...de Météo France pour cet après-midi avec, eh bien, donc pas de surprise pour cet après-midi, beaucoup de soleil sur l'ensemble du territoire. Alors quelques petits nuages depuis la vallée du Rhône en remontant jusqu'au quart nord-est, mais partout ailleurs, c'est le soleil qui l'emporte. Et puis quelques nuages qui vont arriver par les côtes de la Manche, nuages qui annoncent l'arrivée d'une perturbation pour demain. Et puis vous noterez un petit peu de vent entre Corse et continent, de secteur sud-ouest jusqu'à 50 km par heure. Les températures prévues pour cet après-midi, température en hausse. Partout, supérieure au normal de saison, avec donc des valeurs très agréables. 16 degrés pour le Havre, entre 18 et 19 sur les côtes de la Manche. 18 également pour Strasbourg ou pour Mulhouse, pardon, on attend 20 degrés à Paris. 21 pour Nantes. Et puis la chaleur, encore une fois, sur le quart sud-ouest, avec donc des valeurs comprises entre 24 et 25 degrés. 24 pour Bordeaux et 25 pour Toulouse. Vous noterez des températures un petit peu plus fraîches, mais relativement douces également pour les Alpes-Maritimes. Avec 18 pour Nice ou encore pour Cannes, mais également pour Antibas. Alors la suite du programme maintenant avec les images du satellite. L'anticyclone est encore bien présent aujourd'hui. Mais l'anticyclone a une fâcheuse tendance à vouloir se décaler vers l'Est. Donc du coup, cette perturbation ici sur les îles botaniques va nous concerner. Et ce, à partir de demain. Voici la carte prévue pour demain matin. Avec, donc vous le voyez, la perturbation qui s'installera sur les régions du nord, entre la Bretagne, les pays de la Loire jusqu'au nord-est. Perturbation, bon, pas très active. Le champ de pression reste relativement élevé. Avec quelques averses uniquement pour le nord-est. À l'avant, le ciel va se voiler. Et le soleil, lui, se maintiendra sur la partie sud du territoire. La suite du programme maintenant, l'évolution pour l'après-midi. Avec, vous le voyez, la perturbation qui poursuivra sa route vers la partie sud, entre les pays de la Loire, la Gironde, jusqu'au relief de l'Est. Il neigera d'ailleurs entre 1000 et 1500 mètres sur les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord. Vous le voyez qu'à l'arrière, le ciel de traîne va se mettre en place. Un ciel de traîne plutôt agréable avec d'assez belles éclaircies. Encore une petite averse pour le nord-est. Et puis, sur le quart sud-est, vous noterez quelques averses. Un temps sec sur la Corse. Et beaucoup de soleil, encore une fois, sur le quart sud-ouest jusqu'au golfe du Lyon. Avec peut-être quelques brumes pour le Pays Basque. Les températures prévues pour demain matin, c'est là le changement. Parce qu'avec la nuit qui aura été un peu plus nuageuse, les températures vont bien remonter. Température en haut, sainte partout. Alors, ça sera encore un peu frais sur Aurillac avec 3 degrés. Mais on attend déjà 10 degrés dans Paris-Intramuros. 8 pour Lille, 8 pour la Bretagne ou encore pour le pays nantais. 9 pour Biarritz. C'est 15 degrés déjà au lever du jour prévus pour Perpignan. Voici maintenant les températures prévues dans le courant de l'après-midi. Température, cette fois-ci, en baisse. Parce qu'on va passer dans un flou de secteur nord derrière la perturbation. Avec donc des valeurs comprises entre 12 et 14 degrés sur le nord et le nord-est. Entre 16 et 19 depuis la Bretagne jusqu'à la région Rhône-Alpes. On attend par exemple 18 à Nantes, 19 pour La Rochelle, 18 pour Aurillac. Et puis la douceur se maintient sur le quart sud-ouest. Avec donc des valeurs comprises entre 19 et 23 degrés. 23 pour Agin, 22 pour Toulouse, 21 pour Bordeaux. Et puis encore une belle petite langue de chaleur entre Perpignan et Nîmes et Montpellier. Avec 25 degrés au thermomètre. Ça sera franchement agréable donc pour le golfe du Lion. La suite du programme maintenant. Avec donc votre week-end, la journée de samedi. Alors l'instabilité va se décaler vers un large quart nord-est. Avec donc vous le voyez un temps assez instable. Des averses, toujours la neige en montagne entre 1000 et 1500 mètres. Le vent toujours orienté au secteur nord-est. Du coup les températures, eh oui, elles ne remontent pas. 14 au nord et 19 au sud. Sur l'ouest, là les éclaircies seront plutôt belles. Un ciel variable en tout cas. Même si c'est vrai que le temps restera assez nuageux sur les Pyrénées. Sur le Pays Basque jusqu'aux Pyrénées-Orientales. D'ailleurs le soleil lui reviendra sur le golfe du Lion. Avec le Mistral et la Tramontane qui souffleront jusqu'à 70 km par heure. Pour dimanche, alors deux zones d'instabilité. La première sur le nord-ouest. Avec donc des pluies parfois soutenues. De l'instabilité également qui remontera donc de Méditerranée. Avec des averses, voire même des pluies. Entre les Pyrénées, la région Rhône-Alpes en redescendant jusqu'aux portons méditerranéens. Un ciel chargé mais a priori un temps sec sur la Corse. Et puis entre ces deux zones, un ciel variable avec des éclaircies depuis les Charentes. En remontant jusqu'au nord-est. Les températures 16 au nord et 17 pour le sud. La suite du programme maintenant. Les journées donc de lundi et mardi. Lundi qui sera le lundi de Pâques. Avec, vous le voyez, a priori des pelouses plutôt humides. Pour ce lundi de Pâques, en tout cas pour ce lundi matin. On aura toujours de l'instabilité donc sur le nord-ouest, sur la Bretagne jusqu'à la Manche. De l'instabilité également entre les Pyrénées et les reliefs de l'Est. Jusqu'à la Méditerranée avec des averses, pourquoi pas à caractère orageux. Et puis entre ces deux zones, donc toujours depuis la Côte-Vendéenne. Depuis les Landes en remontant jusqu'au nord-est. Et en passant par le bassin parisien, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais. Là, le ciel sera variable avec sans doute une matinée plutôt lumineuse. Mais dans le courant de l'après-midi, la cumulification et donc des averses attendues sur l'ensemble de ces régions. Voici maintenant la suite du programme. Là, j'en ai de mardi. Avec, donc, vous le voyez, je vois Marine qui fait des gestes, elle est triste. Je vois donc mardi, donc, pour mardi, un temps assez instable sur la façade atlantique. Avec, donc, des averses un peu plus marquées. A priori, on va repasser dans un flux de secteur ouest. Donc, des perturbations qui devraient s'enchaîner. Un temps, en tout cas, instable avec des averses depuis la Bretagne en redescendant jusqu'aux Pyrénées. Toujours de l'instabilité sur la partie est, depuis les reliefs de l'Est jusqu'à la Côte d'Azur, y compris la Corse, avec des averses. Et puis, entre ces deux zones, depuis la Manche, le Nord-Pas-de-Calais, une partie de l'Alsace et de la Lorraine, en redescendant jusqu'au Golfe du Lion. Bref, sur cette bande centrale. A priori, un temps variable, mais là aussi, quelques averses prévues dans le courant de l'après-midi. Vous noterez quand même le très bon niveau des températures. On sera au-dessus des normales de saison, avec une moyenne de 19 au Nord et de 20 pour la moitié Sud. Les journées de mercredi et jeudi. Alors, pour mercredi, voilà, la perturbation arrivée la veille par l'Atlantique se décalera. On retrouvera des averses plutôt marquées entre la Bretagne et le Pays-Basque. À l'avant, un ciel chargé, avec là aussi quelques averses. Et puis, sur l'Est, a priori, le temps sera plus sec. Les quelques averses devraient uniquement concerner les reliefs de l'Est, avec à priori un temps sec sur les régions de la partie Est. Et les températures très agréables. 20 au Nord et 20 pour la moitié Sud, ce sont des températures franchement printanières. La suite, la journée de jeudi, avec cette perturbation qui était sur l'Ouest pour mercredi, qui se décalera vers l'Est pour jeudi, avec des averses parfois assez marquées, fréquentes. Un ciel plutôt chargé. Et puis, les éclaircies qui reviendront sur la façade Atlantique, avec là aussi une petite averse qui sera possible. Le soleil, lui, en tout cas, se maintiendra sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse, avec des températures en baisse au Nord, 19 au Nord et 20 pour la moitié Sud. Et les prévisions à 8 et 9 jours, avec la journée de vendredi, vous le voyez, on devrait rester dans cette configuration océanique, fluide ouest, perturbée, avec des averses assez fréquentes l'après-midi sur l'ensemble de l'Hexagone. Alors, ça ne veut pas dire que le soleil ne brillera pas, il y aura de belles apparitions du soleil, mais parfois, des nuages un peu plus nombreux et une petite averse possible. Mais les températures, c'est plutôt le point positif. 20 degrés au Nord et 21 pour la moitié Sud, c'est plutôt agréable. Et pour samedi, on devrait rester dans cette configuration de temps instable. Alors, pas de grosses perturbations, pas non plus de gros anticyclones. Le temps devrait rester assez agité pour ces journées, pour cette semaine prochaine. Donc, une semaine plutôt instable en perspective. Mais la douceur, encore une fois, 21 au Nord et 21 au Sud. Nous passons maintenant à l'Asie. On était en Thaïlande tout à l'heure, avec un temps assez... avec de très belles festivités sur la Thaïlande. Et bien, voici donc les prévisions pour la Thaïlande. Par exemple, 36 degrés à Bangkok, il fait chaud, on comprend que l'eau est nécessaire. Et un ciel chargé, c'est la mousson qui va commencer à partir du mois prochain. Avec donc des averses orageuses, l'éphéméride, en ce jeudi 17 avril. Le soleil s'est levé à 6h54, il se couchera à 20h45. On gagne 4 minutes d'ensoleillement. Qui fêtons-nous, Marine ? Aujourd'hui, nous fêtons les Anissés et les Anissettes, des prénoms très rares. Mais attention, dictons. Beau temps à la Sainte-Anissée, l'annonce d'un bel été, pourvu que ce soit vrai.